Vous pouvez ouvrir vos Bibles aux pages 553 et 554, nous écouterons le psaume 24. Nous écoutons la parole de l'Éternel dans le psaume 24, de David, psaume. À l'Éternel, la terre est ce qu'il a rempli, le monde est ce qu'il habite, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui recherchent ta face, de Jacob. Pause. Portes, élevez vos lintos, élevez-vous portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel, le fort et le héros, l'Éternel, le héros de la guerre. Portes, élevez vos lintos, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Prions notre Dieu. Éternel, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement et le répéter jour et nuit dans nos cœurs. De cette manière, nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau qui donne des fruits lors de la belle saison et dont les feuilles ne meurent pas. Tout ce que nous faisons réussit. Ce n'est pas le cas des gens mauvais. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton Église. L'Éternel veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir, tandis que les gens mauvais courtent à leur perte. Veille sur nos vies par ta parole, Éternel. Amen. Pourquoi sommes-nous venus au culte ce matin ? Frères et sœurs, certains d'entre vous auraient peut-être préféré rester au lit. D'autres auraient certainement aimé vaquer à leurs occupations et à leurs loisirs. Les derniers auraient peut-être préféré travailler. Pourtant, nous voilà tous réunis ce matin pour rendre un culte à notre Dieu. Pourquoi ? Pourquoi rendons-nous un culte à notre Dieu ? David a écrit le psaume 24 certainement au moment où il a fait monter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, sur la colline de Sion. L'Arche de l'Alliance représentait la présence toute spéciale de Dieu. Dieu est partout. Mais il manifeste une présence toute spéciale dans cette Arche. Et voilà que l'Arche monte à Jérusalem et que Dieu vient établir sa résidence terrestre à Jérusalem. Cette nouvelle réjouit le cœur de David. Et David rend un culte à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que l'Éternel vient habiter au milieu de nous. Ce matin, nous entendrons d'abord l'identité de notre Dieu. Nous découvrirons ensuite l'accès à notre Dieu. Et enfin, nous verrons la louange pour notre Dieu. Dans un premier temps, au versets 1 et 2, David nous dévoile l'identité de notre Dieu. Il prie. À l'Éternel, la terre est ce qu'il a rempli, le monde est ce qu'il habite, car c'est lui qui l'a fondé sur la mer et a fermé sur les fleurs. Tout créateur possède sa création. Aujourd'hui, dans le monde, il existe de nombreux chanteurs et compositeurs. Ces compositeurs écrivent des chansons et les déposent dans une société. Ils les créditent. Toutes les personnes qui désirent ensuite utiliser ces chansons versent des crédits au compositeur. Pourquoi ? Parce que le compositeur est le créateur de cette chanson, parce que le compositeur possède cette chanson et que les droits lui reviennent. L'Éternel aussi est le compositeur de l'univers. Il est le créateur de l'univers tout entier. L'Éternel a créé le ciel et la terre. Voilà ce que nous dit David. L'Éternel a créé l'univers avec tout ce qui le remplit, les arbres, les animaux, les êtres humains. Dans le premier chapitre de la Bible, le premier chapitre de la Genèse, nous découvrons que Dieu a créé tout cela par sa parole. Oui, Dieu a créé l'univers et nous lui appartenons. La Bible nous dit aussi qu'en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ a participé à la création. C'est lui-même qui est la parole de Dieu et c'est par lui que toutes choses ont été créées. L'apôtre Paul écrira, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens 3, versets 16 et 17 L'Éternel est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu parce qu'ils nous ont créés. Nous sommes leurs créatures, nous leur appartenons. Et pourtant, et pourtant, combien de fois avons-nous tendance à l'oublier? Combien de fois avons-nous tendance à admirer les choses visibles de ce monde? Combien de fois ne nous souvenons plus de notre Dieu et de Jésus-Christ? Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ nous révèle que l'Éternel est le Créateur du monde et que nous lui appartenons. À cause de notre péché, nous avions besoin d'un rappel et ce rappel, Jésus-Christ nous l'a donné. Tout d'abord, il nous l'a donné en inspirant David pour écrire le psaume 24. C'est lui qui inspire ces deux premiers versets et qui nous rappelle que toute la création appartient à l'Éternel. plus tard, plusieurs siècles après David, Jésus-Christ est même venu en personne. Il est devenu un homme. Mais cet homme était aussi Dieu. Et ce Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, nous a fait connaître Dieu. Jean 1, verset 18. La connaissance de notre Dieu, du Créateur, nous est donnée par la parole de Jésus-Christ. Quel privilège, quel merveilleux privilège de connaître notre Créateur. Quel merveilleux privilège de connaître celui à qui nous appartenons. Autour de nous, beaucoup de personnes n'ont pas ce merveilleux privilège. Et c'est pourquoi nous désirons de tout notre cœur leur annoncer que l'Éternel, que Jésus-Christ, est notre Créateur et qu'il veut prendre soin de nous tous. Jésus-Christ lui-même nous y a encouragé. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, verset 19 et début du verset 20. Comment pouvons-nous enseigner à nos proches, aux membres de notre famille, à nos collègues, à nos amis, que Jésus-Christ est notre Créateur et que nous lui appartenons ? En utilisant la parole de Jésus-Christ, en utilisant la Bible qu'il nous a donnée et qu'il a mise en nos mains. Oui, Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Créateur et voilà, voilà ce que nous voulons annoncer au monde. Voilà l'identité de notre Dieu. Dans un deuxième temps, au verset 3 à 6, David révèle l'accès à notre Dieu. Il écrit Verset 3 à 6 David David nous enseigne que l'Éternel est saint. Autrement dit, il est à part de sa création. Et s'il est à part de sa création, alors seul celui qui est parfaitement pur peut avoir accès à lui. Voilà la description de celui qui est pur. Celui qui est pur a les mains innocentes. Il n'a jamais commis aucun vol. Il n'a jamais donné de mauvais coups. Il n'a jamais blessé quelqu'un. Du profond encore, celui qui est pur a le cœur pur. Il n'imagine même pas ce qui est mal. Il ne désire pas ce qui est mal. Il ne livre pas non plus son âme aux choses vaines, mais il recherche constamment à rendre gloire à Dieu. Car rien n'est plus précieux et véritable que l'Éternel. Celui qui est pur ne trompe jamais. Il ne ment pas une seule fois. Il ne complote pas. Voilà la description de celui qui est pur. Et voilà que nous nous confrontons à cette description. Sommes-nous vraiment capables de faire tout cela ? Nous est-il déjà arrivé de blesser quelqu'un, de nous battre ? Nous est-il arrivé déjà d'imaginer de faire le mal ou de nous venger nous-mêmes ? Avons-nous déjà prononcé des paroles mensongères ? Si nous répondons oui à ces questions, alors nous ne sommes pas purs. Alors nous n'avons pas les mains innocentes. nous devons bien reconnaître que tous nous ressemblons à Jacob. L'histoire de Jacob nous est racontée dans le livre de la Genèse. Jacob a comploté pour obtenir la bénédiction de son frère Esaü. Il a menti à son père Isaac et il a trompé son oncle Laban. Jacob était un homme impur était un homme pêcheur comme nous. Mais Jacob a aussi recherché le secours de l'Éternel et c'est pourquoi l'Éternel l'a béni. Il l'a béni en envoyant plusieurs siècles plus tard son fils Jésus-Christ dans le monde. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix Jésus-Christ a obéi à tous les commandements de Dieu. Il avait les mains parfaitement innocentes il n'a jamais commis de vol il avait le cœur pur il désirait toujours ce qui est bien jamais il n'avait pensé à faire le mal il a toujours recherché la gloire de Dieu et il n'a pas livré son âme au péché toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche étaient la vérité il n'a jamais menti et c'est ainsi que Jésus est monté à Jérusalem les mains innocentes et le cœur pur pourtant le peuple s'est révolté contre lui et Jésus a été condamné à mourir sur une croix sur cette croix romaine les mains innocentes de Jésus ont été transpercées et au moment où son cœur pur a cessé de battre le voile du temple qui séparait le Dieu Saint et les hommes pécheurs s'est déchiré de haut en bas voilà voilà que par la mort d'un innocent nous étions réconciliés avec Dieu Jésus-Christ lui qui était parfaitement juste s'est fait injuste pour nous donner la justice de l'éternel c'est par sa mort sur la croix que nous sommes juste que nous sommes rendus juste par Dieu c'est par sa mort sur la croix que nous sommes bénis et que nous recevons le salut de Dieu trois jours après sa mort Jésus-Christ est ressuscité il est monté au ciel et de là-haut il a répandu sur nous l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à être innocent et à être pur c'est lui-même qui nous rend innocent et pur jour après jour il purifie nos actions jour après jour il purifie nos pensées jour après jour il purifie nos paroles il nous sanctifie et nous rapproche chaque jour davantage de l'idéal manifesté par Jésus-Christ L'Esprit Saint nous rend pur et il nous apprend aussi à rendre un culte qui soit agréable à l'éternel notre Dieu à cause de notre impureté nous étions incapables d'offrir un tel culte mais l'Esprit Saint nous aime à aimer notre Dieu de tout notre cœur de toute notre âme et de toute notre force jusqu'au plus profond de nos pensées l'Esprit Saint nous aide aussi à mettre un jour à part pour rendre un culte à notre Seigneur tel qu'il nous l'a commandé il nous aide à mettre le dimanche à part pour notre Dieu et à nous reposer en sa présence en recevant ses encouragements à travers l'enseignement de sa parole si nous avons ainsi accès à l'éternel notre Dieu si nous pouvons lui rendre un culte c'est parce que Jésus Christ nous a ouvert la voie de la réconciliation avec Dieu enfin dans un troisième temps David exprime sa louange pour notre Dieu il écrit porte élevez vos linteaux élevez-vous portails éternels que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel le fort et le héros l'éternel le héros de la guerre porte élevez vos linteaux élevez les portails éternels que le roi de gloire fasse son entrée qui est donc ce roi de gloire l'éternel des armées c'est lui le roi de gloire verset 7 à 10 David loue l'éternel David célèbre l'éternel de tout son cœur et avec lui tout le peuple oui tout le peuple se réjouit que Dieu vienne habiter au milieu de lui l'éternel l'éternel est notre roi Jésus-Christ est notre roi nous l'avons vu constamment dans les psaumes qui précédaient Jésus-Christ combat pour nous Jésus-Christ nous donne la victoire il est tout puissant tout puissant pour nous conduire auprès de Dieu tout puissant pour nous protéger et tout puissant pour nous nourrir de la parole de Dieu il est intéressant de noter que ce psaume 24 est traditionnellement chanté dans les synagogues tous les premiers jours de la semaine c'est-à-dire tous les dimanches c'est aussi un dimanche que Jésus-Christ le Fils de Dieu est entré à Jérusalem Matthieu rapporte dans son évangile lorsqu'il entra en Jérusalem toute la ville fut en émoi et l'on disait qui est celui-ci ? les foules répondaient c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée Matthieu 21 versets 10 et 11 qui est celui-ci ? qui est ce roi de gloire ? c'est Jésus-Christ Jésus-Christ est le roi de gloire après être entré à Jérusalem sous les acclamations et les louanges des foules de Jérusalem Jésus a ensuite annoncé que le temple serait détruit et qu'il le reconstruirait en trois jours puis il a été crucifié pour nos péchés mais il est ressuscité au troisième jour et voilà que toute l'église était rassemblée au troisième jour le temple de Dieu était établi Jésus avait déchiré le voile du temple le temple de Dieu aujourd'hui ce n'est plus un bâtiment comme le temple de Salomon c'est l'église c'est la communauté des croyants quand Jésus est monté au ciel il a été acclamé par les anges et il nous a donné l'Esprit Saint il a donné l'Esprit Saint à son église afin d'habiter au milieu de son église oui Jésus Christ habite tous les jours au milieu de nous par son Esprit Saint et son Esprit Saint nous donne un cœur joyeux de célébrer notre grand roi notre roi glorieux et c'est pourquoi nous ne voulons plus le louer la tête baissée la tête baissée sur nos soucis la tête baissée le regard sombre à cause de nos souffrances et de nos blessures mais une tête mais avec une tête levée une tête victorieuse une tête heureuse nous voulons célébrer notre grand roi avec un cœur grand ouvert et nous avons l'assurance que bientôt que bientôt Jésus Christ revient alors les tombeaux s'ouvriront les corps de tous les saints qui étaient décédés ressusciteront ils sortiront de leurs tombeaux ils entreront dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et ils apparaîtront un grand nombre de personnes oui bientôt la nouvelle Jérusalem descendra ici bas sur la terre Jésus Christ manifestera une présence encore plus glorieuse qu'aujourd'hui une présence encore plus visible alors toutes les nations apprendront que nous lui appartenons tous et alors nous l'Église nous aurons un merveilleux accès à l'éternel notre Dieu oui voilà les bénédictions qui nous sont données en Jésus Christ alors pourquoi sommes-nous venus au culte ce matin Pères et Sœurs certains d'entre vous auraient peut-être préféré rester au lit d'autres auraient certainement aimé vaquer à leurs occupations et à leurs loisirs les derniers auraient peut-être préféré travailler mais si nous rendons un culte à notre Dieu c'est parce qu'il est notre créateur il est venu habiter au milieu de nous Jésus Christ lui-même est au milieu de nous aujourd'hui il est avec nous jusqu'à la fin du monde quelle merveilleuse nouvelle quelle merveilleuse nouvelle c'est pourquoi nous voulons célébrer l'éternel de tout notre cœur levons-nous pour célébrer notre Dieu avec le cantique numéro 86 gens du monde entier n'est pas l'éternel